Je vous ai commencé par vous, M. le Rapporteur général. François Jolivet pour Horizon. Merci, M. le Président. M. le Président du Haut Conseil, le groupe Horizon est dépendant, comme vous le savez, particulièrement attaché au rétablissement des comptes publics, car nous pensons que vivre à crédit sur le dos de nos enfants et petits-enfants n'est pas une bonne solution. Alors, vos deux avis donnent un peu le vertige. Je me désapproprie et le groupe se les approprie. En revanche, je souhaiterais vous poser une question, parce qu'en fait, vous vous êtes exprimé sur la prévision des recettes. La seule question semblable à celle que je vous ai posée était celle de M. Castellani. Parce qu'en fait, on observe une décorrélation entre la croissance du PIB et la progression des recettes. Et ça depuis 2023 et aussi en 2024. Alors que depuis tout temps, dans ce pays, on travaille de cette manière-là, on prévoit les recettes avec la progression du PIB. Je sais qu'à Bercy, tout le monde s'inquiète. Je sais que des économistes s'inquiètent et travaillent et cherchent à savoir. On entend parler de nouvel calcul, de l'élasticité de la croissance, comme si nous étions devenus du jour au lendemain le pays le plus exportateur, parce que nous n'aurions pas de TVA et ce serait des exportations hors Europe. Je voudrais vous entendre sur ce sujet, parce que 2023, si les recettes avaient été proportionnelles au PIB, eh bien, on aurait atteint l'objectif. Cette année, on l'aurait atteint. On n'aurait pas des déficits de cette nature, même s'ils eut été trop importants. Là, le gouvernement fait des efforts, vraisemblablement. Vous lui donnez acte, mais est-ce que notre modèle de prévision de recettes, entre guillemets, n'est pas atteint d'une maladie systémique ? Monsieur le député, d'abord, nos avis ne visent pas du tout à donner le vertige. Ils ne sont pas des jugements de valeur, encore une fois. Ils sont des analyses, je crois, assez à plat, qui soulignent ce qui est positif. Il y a des choses positives, et aussi ce qui est de l'ordre de l'incertitude ou du risque. À vous de faire le partage. Et si nous faisons ça, c'est parce que, nous l'avons redit, nous pensons que dans une situation comme celle que nous connaissons, des hypothèses prudentes sont toujours de meilleure alloi, parce qu'elles évitent justement de se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés ces deux dernières années, à constater, ex poste, des évolutions très négatives. Et encore une fois, je pense que c'est ça le pire, en fait. C'est-à-dire d'avoir un pays qui donne l'impression de ne jamais être sûr de ces chiffres. Pour ce qui est des élasticités, je ne sais pas si cette commission se transformera en commission d'enquête ou pas, mais j'ai vu tout à l'heure l'autopsie de 2024. Je pense qu'il faut vraiment quand même comprendre de manière précise ce qui s'est produit. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des prévisions qui ont sans doute été optimistes. Il y a des dépenses qui n'ont pas arrêté de croître. Et il y a des recettes qui ont été évaluées de manière, pour le coup, totalement irréaliste. C'est ce fameux problème des élasticités. Alors nous avons des raisons de penser. C'est un débat que nous pouvons avoir entre économistes, que ce sera mieux l'année prochaine. Mais est-ce que mieux, c'est bien ? Je crois qu'il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé. On voit bien quels sont les mécanismes à l'œuvre, mais on n'est pas tout à fait capable d'en estimer ni la pondération ni l'impact. Et donc à partir de ce moment-là, nous ne savons pas exactement ce qui peut se reproduire. Et de l'ordre du one-off ou du two-off, puisque ça fait quand même la deuxième année que ça se produit. C'est très important de le savoir. Très important de le savoir. Mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas penchés sur la question et nous n'avons pas les éléments, d'ailleurs. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, la Cour reviendra devant vous. Pour le coup, la Cour, pas le HCFP, en mai, une fois que les comptes ont été tirés, nous ferons le rapport annuel sur l'exécution du budget de l'État. Et naturellement, pour l'État en tout cas, nous ferons cette analyse, forcément, et nous poserons les questions normales. Mais peut-être n'est-il pas utile d'attendre jusqu'au mai. Ou peut-être serait-il utile de ne pas attendre jusqu'au mai, plutôt. Je compte bien que ma commission suive ma recommandation et qu'après la présidence de l'Assemblée, la suive également. est-ce que la Cour, la Cour, la Cour, la Cour, la Cour.